12 novembre c'est parti il y a sept nœuds de vent d'air mais on y va on va promener bye bye la baie de haine bye bye dakar bye bye cvd mais tabasco veut gambader c'est parti il est 10h30 on fera ce qu'on fera aujourd'hui mais on bouge en plus de deux mois passé à dakar on est le douche arriver le 7 ou le 9 je sais plus ça fait huit dix semaines ici avec beaucoup de pépins de contrariété énergie à dépenser pour pour la bonne cause quoi pour faire avancer le tabasco mais c'est pas de tour le petit coucou à ronnie mon ami il est là le bois de mama voilà honda vous va bien pour lui il est heureux comme tout sur sa chaîne l'état du bimini ce matin j'ai nettoyé les panneaux voilà l'état qui est malheur alors de ça aujourd'hui tout petit temps très très calme c'est annoncé comme ça pendant quelques jours aujourd'hui on est dimanche j'avais trop envie de partir de faire gambader le gâté et mon gâté tu es content ça continue ça reprend alors ici attention attention plein 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 de perches en remontant le mouillage ben voilà tout ce que tu gagnes les coquillages comme ça c'est tout ce qui s'accroche sous la coque les coquillages il y en a plein plein la baille à mouillage belle escale de deux mois à dakar malgré tous les problèmes techniques belle escale dans la confirmation de de la gentillesse des gens des sénégalais alors des gens du cvd des artisans des français vivant sur place je vais nommer personne parce que sinon ça en sort pas mais et de mon ami libanais sénégalaux libanais je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en lui je peux le nommer parce que c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel c'est reda sa femme linda adorable et leurs petites filles tous les amis mon ami reda à bientôt au revoir bon c'est reparti je voulais citer personne mais finalement bon j'ai cité reda mon ami et je ne peux pas partir sans ne pas citer ma petite diarra qui ambitionne autant de venir en france pour sortir ici de sa condition très 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 modeste ici un mâle fou à trouver du travail quoi malgré toute sa bonne volonté ses compétences alors si toi en france et ben tu es prêt à accueillir quelqu'un une sénégalaise en l'occurrence pour lui procurer du travail soit dans ton business soit chez toi pour occuper tes enfants pour faire du ménage ou pour travailler dans la restauration quoi ben n'hésite pas à me contacter et ça serait super jara est en train de faire ses formalités auprès de l'ambassade de france pour essayer d'obtenir un visa mais c'est hyper hyper pas compliqué mais hyper rare que que la france octroie des visas temporaires ou à durée variable enfin donc ben n'hésite pas merci cinq noeuds devant cinq noeuds devant envoie du code on marche à quatre noeuds deux quatre noeuds cinq noeuds c'est hyper beau temps là il ya sept noeuds devant qui nous poussent j'ai affalé la grande voile on est sous code on marche à quatre noeuds deux quatre noeuds cinq c'est juste top j'ai éteint le moteur il ya un quart d'heure le moteur était sur 1500 tours c'était un appui pour aller à plus de quatre noeuds mais là on les passe les quatre noeuds quatre noeuds six du fait d'affaler la grande voile ça ouvre le couloir pour le code et ça droppe un petit peu plus donc c'est un code les côtés aux 160 voire 170 à la fin de ta grande voile et là ça va ça va toucher mal le c'est mandal fatiou mal le le moment man le c'est il a d'autres L'avion que je prends dans un mois, tout pile, il est là. Et si je jouais un peu, je vais envoyer les voiles en ciseaux, les voiles d'avant, je vais envoyer le génois, garder le code comme ça et après enrouler le code avec le génois parce que le vent arrive plus de bâbord maintenant, et bien alors on a gagné un déni noeud, un peu que je lâche mon génois, il est trop bordé, et voilà, à pêche au moins. Là, j'ai sorti la première trace faite lors de ma venue à Sally, et j'avais coupé la droite, ça passait, et puis ici, j'avais dû faire demi-tour parce qu'il n'y avait plus que 2 mètres alors que la carte en annonçait 0,5. J'ai fait une seconde trace qui passait par là tout le long, que je vais te montrer. Voilà la seconde trace, et celle-ci, je vais aller la chercher là, il y a 1,004 encore, et après j'étais arrivé à remonter. Alors on voit que la précision ce n'est pas top, parce qu'évidemment je n'avais pas bitché, mais là j'étais arrivé à passer, tandis que j'avais dû m'arrêter ici la première fois, vers ici. tout ceci dans le but de s'approcher le maximum de la côte, évidemment, parce que la première arrivée à Sally, avant que j'aille faire une journée de mer avec Seb, que je salue là, salut Seb, grosse pensée pour toi, car hélas, tu ne seras pas là. Mais voilà, donc je disais que quand j'étais reparti avec Seb, au retour, j'avais trouvé une possibilité d'accès, avec un peu plus de fond, comme dans une cuvette, pour me permettre d'être mouillé plus près de la côte, de la plaine. Enrouler le code tout seul, ce n'est pas super super évident. Le code est enroulé, bon, j'ai peu merdouillé, c'est un peu compliqué de l'enrouler. Selon les jours, c'est compliqué de le dérouler, de l'enrouler, enfin ceux qui naviguent et qui me voient dire compliqué d'enrouler une code, je veux bien rigoler, mais on n'est jamais à l'abri d'une maladresse et en plus, bon, attends, il faut que je surveille les fonds à 6 heures. Là, j'ai tout mon système de poulet qui est cassé là, donc quand ça coince, eh bien ça coince. On va aller prendre la diagonale là, qui nous permet de revenir. On va aller mouiller le bas, et on contourne comme ça, parce que droit là, droit comme ça, il y a un banc de sable. Approche très délicate, on arrive sur la trace de janvier, il y a 3m80, oh ben ça va. Et bye bye le soleil, à demain mon ami. Regarde un peu la boule de mouillage dans l'état où aller, deux mois au fond à Dakar, et la baille à mouillage, nickel, il y a déjà des mouches. Ça y est, c'est mouillé, mais c'est incroyable, regarde ça. Tu as vu ça, tout ce qu'il y a dans la baille à mouillage. Il faut vite nettoyer ça mon pion. Il faut rentrer le code aussi, qui gangsaille là-haut. On va arrêter la machine, et après on nettoie tout ça. On a fait nos 30.000 ou quelque chose comme ça aujourd'hui. On est bien déteints de jolies lumières ce soir. Bon, là je suis obligé de vider la baille à mouillage, parce que c'est vraiment trop dégueulasse. Donc on y va. Où est la clé ? Ah, pourquoi ça coince ? Bon, je suis obligé de mouiller électriquement, parce que ça coince. Je vais mettre les 60 litres de charge. Voilà, il y a presque tout là. On voit ça ici. Il n'y a plus qu'à nettoyer vite. Il faut couper le moteur aussi. Pierrot, ça force sur le guendo. Allez, nettoyage. Il a deux a delle haortiguées. Sauvage est paulière du tout, euhOW. À cancerne, dans un templat si là. Ceci, tu peux rem Angels polir ou 때문에 les deux coups. Bon, écris pas. Les pires et croyaux vais télé67. Alors, suite ces pières. Jolies a la deuxième zone. Ca juillet. C'est parti. Je crois que je viens de battre un record. Il y a 3,20 m de profondeur et j'ai mis, donc je disais, 3,20 m de profondeur et j'ai mis 60 m de chêne. Pas mal, non ? Ça fait quoi ça ? 20 fois la hauteur d'eau. 3 fois 2, 6. 20 fois la hauteur d'eau. Allez, bord de ça, Lola. Il reste encore à déposer le code, à le mettre dans son sac. Je ne laisse jamais le code la nuit au mouillage. Il n'y a absolument pas de vent annoncé, mais c'est en jamais. Un code qui reste à poste, une rafale de 10 minutes et un quart d'heure à 30 nœuds. Et c'est la catastrophe. Allez, à demain. Demain, je ne sais pas si on reste ici ou si on file sur le saloon. On verra demain. Bon, ce matin, on est parti à 10h. Oui, les chiffres. À 10h, moi, le quart, je ne savais pas que j'allais partir. Fred et Amandine, à qui je fais un coucou ici, sont passés m'inviter à déjeuner ce midi. Et je leur ai dit, oui, bon, peut-être, mais plutôt, je vais aller uploader mes vidéos au Gende, le restaurant. Je ne sais pas, on verra bien. Et puis finalement, je suis parti, comme ça, direct. Alors, les chiffres du jour. Bon, 30 000 nautiques en 9h36, c'est pas mal, mon garçon. À la moyenne de 3 nœuds, que du bonheur. À demain. Petit matin, un sali. Mais que se passe-t-il du côté de la baille à mouillage ? Eh bien, j'ai mis tout, tout, tout le mouillage à l'eau pour nettoyer nickel la baille. Comme ça, on repart sur du propre. Donc, les 60 mètres de chaîne de 10 sont à l'eau. Et j'ai aussi mis tout le câbleau, 40 mètres, dans l'eau pour le nettoyer. Et là, je suis en train de le remonter et de le lever. C'est-il pas du bon boulot, ça ? À 8h30 du matin, mais pire, que t'arrive-t-il ? On est bien là, ça va ? J'étais super bien à Dakar. Mais quand t'es bloqué contre ton gré par des problèmes techniques, ça fait suer. Et puis deux mois et une semaine, ça fait beaucoup trop. Bon, alors là, je respire à plein poumon. Ça sent bon. Enfin, ça sent pas mauvais, du moins. Ça sent rien. L'eau est belle. Cet après-midi, je vais me baigner pour aller faire, tout à l'heure, pour aller nettoyer le va-de-trou du Tabasco. Sous-titrage Société Radio-Canada